L'échappée belle en musique avec nous, Philippe Solaire, cet après-midi. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Aujourd'hui, seconde partie de votre émission consacrée à des nouveautés, nouveautés qui vous tiennent particulièrement à cœur. Eh bien oui, deuxième émission consacrée à des artistes avec lesquels j'ai tissé des liens tout particuliers, grâce au site Musique Classic Mag. Et on va commencer par une belle rencontre, celle que j'ai pu faire avec le pianiste Pierre Tran. Alors nous venons régulièrement dans ce studio pour présenter des disques, des livres, mais rarement pour présenter une partition, rarement pour présenter la sortie d'une édition critique d'une œuvre. Il s'agit des variations Golbert de Bach, révisées, doigtées, analysées, mises en page par Pierre Tran. Magnifique réalisation qui méritait d'être signalée et qui intéressera non seulement les pianistes professionnels, mais également les pianistes amateurs de par la clarté, la qualité, la logique, l'évidence même du travail. J'espère un jour pouvoir inviter Pierre Tran à ce micro. C'est une belle personne au parcours atypique. Il est issu de par son maître de l'école Vicente Scaramuzza, Scaramuzza, immense professeur italien, qui émigrera en Argentine pour fonder son académie et qui aura entre autres comme disciple, Marta Argeric, Bruno Léonard de Gelbert et Enrique Barenbaum, le père de Daniel Barenbaum. Pierre Tran a ce besoin profond de transmettre, ce besoin de partager. L'enseignement est pour lui synonyme de sacerdoce. La notion de carrière lui est complètement étrangère. Il veut être lui-même et en aucun cas triché. Il a écrit un livre magnifique, La quête d'une identité musicale, livre édité chez Vandevelde. Pierre Tran vit en Angleterre. Je lui ai demandé de se présenter à nous. Je lui ai demandé de nous parler de son travail. On l'écoute. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir à RCF et de me donner l'opportunité de présenter mon travail sur les variations Gelbert de Jean-Sébastien Bach. Je dois dire que ce travail répond déjà à une sorte d'urgence intérieure, celle de partager et de rendre public toute une réflexion que j'ai menée ces deux dernières années. Je dois dire que son point de départ remonte à plus de 40 ans, à une époque où mon professeur m'avait convié à écouter et à travailler Bach différemment, je dirais de manière moins intellectuelle à laquelle j'étais habitué. Ensuite, je dois dire que j'ai éprouvé l'envie de confronter avec grande honnêteté et de manière quasi scientifique mon ressenti musical que j'éprouve à étudier, jouer et enseigner Bach, confronter mes intuitions à l'histoire, à la musicologie et surtout à l'art des grands interprètes. Il y a eu toujours chez moi ce besoin de chercher une vérité qui me dépasse, que seule la science ou la religion spirituelle peut nous y conduire, selon moi. Ce besoin m'a conduit à aller vivre en Inde pendant dix ans. Je pense que ce travail sur les Golbers fut une quête de même nature pour me rapprocher de Bach. Enfin, je ne peux que constater, hélas, la pauvreté et l'inconsistance des études récentes menées sur les Golbers. Je mets de côté les essais savants. Je pense aux tentatives pour qu'on puisse jouer la partition plus facilement dans le respect de son esprit. J'ai donc agi en tant que musicien qui questionne sans relâche les sentiments musicaux qui me traversent. Je me suis aussi appuyé sur le savoir que j'ai acquis auprès de mon maître de piano, consistant à phraser et à doiter judicieusement l'œuvre de Bach. C'est un travail au quotidien que je mène depuis quarante ans. J'applique des principes d'ergonomie, une logique qui reflète celle de l'œuvre, et enfin, un art gestuel supportant une émotion jaillie de l'intérieur. Je crois sincèrement proposer des choix innovants, lesquels pourraient convenir au plus grand nombre. Ceci couplé à un phrasé révélateur qui n'est qu'une tentative de synthèse des plus grands pianistes. Ce travail fut très difficile à bien des égards, titanesque même. Mais j'ai beaucoup appris sur moi-même. J'espère que cela se verra et surtout que cela se communique. C'est tout le mal que je me souhaite. Nous nous sommes retrouvés avec Pierre autour de notre passion commune, les pianistes du passé, l'évolution de l'interprétation pianistique. Alors, je lui ai fait la proposition de deux enregistrements historiques des Golbert, enregistrements auxquels je suis particulièrement attaché, et je lui ai demandé son sentiment. Tout d'abord, Gould, enregistrement de 1955. Ce disque a pour Pierre Trane une valeur historique et je ne peux que le rejoindre. Cette version, je cite Pierre Trane, est l'un des éléments clés qui va nous permettre de comprendre l'évolution de Gould à travers sa carrière. Et puis, à replacer ce disque dans le contexte de l'époque, où l'on ne jouait pratiquement que Bach au clavecin, cette tentative sera très audacieuse par la nature même de son jeu, car Gould ne cherchera en aucun cas à reproduire le clavecin au piano. Gould ne cherchera en aucun cas à reproduire le clavecin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gould, variation Golbert, magnifique réalisation. Passons maintenant au deuxième enregistrement que j'ai choisi, celui de Wilhelm Kempf. Un disque auquel je suis particulièrement attaché et qui ne ressemble à aucun autre. Pierre Tran m'a fait une analyse très détaillée de cet enregistrement. Il considère lui aussi Wilhelm Kempf comme unique comme appart déjà par le fait qu'il va supprimer les ornements dans l'aria, ce qui va lui permettre d'avancer et de privilégier la pulsation de base, la pulsation rythmique. Et puis, dans la première variation, le legato sera magnifique et la ligne mélodique chantera avec une immense tendresse sous un accompagnement discret. Le jeu de Kempf est extrêmement coloré et je me permets sur ce point de rajouter ma touche personnelle, en signalant la façon très particulière dont Kempf va utiliser la pédale afin d'obtenir des couleurs. Cela nous rappelle, ne l'oublions pas, qu'il aura été également un merveilleux organiste. Sous-titrage ST' 501 ... 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